Comment ça va ce matin ? L'année semble ne pas avoir bien commencé pour vous. Ça va ? Mais gloire à Dieu ! Si ça va, gloire à Dieu ! Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Gloire à Dieu ! Il faudrait qu'un jour je puisse faire avec vous un exercice de louange à notre Dieu. Ça va nous aider à apprécier davantage combien notre Dieu est grand et bon. Ok. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 22. Les hommes les plus recherchés. Dix hommes les plus recherchés. Le FBI publie régulièrement une liste des dix hommes les plus recherchés. Ces hommes sont des criminels et une menace pour la société. Nous aussi, à Créteil, nous avons une liste des dix hommes les plus recherchés pour l'œuvre du maître. Premièrement, l'homme qui place les affaires de Dieu au-dessus de toutes les autres. Y a-t-il cet homme par ici ? L'homme qui emmène ses enfants à l'église plutôt que de les y envoyer. Troisièmement, l'homme qui veut être un bon exemple pour tous les jeunes gens qui le rencontrent. Quatrième homme, l'homme qui pense plus à sa leçon de l'école du sabbat qu'à la télévision. Cinquièmement, l'homme qui mesure son don par ce qui lui reste et non par la quantité qu'il donne. Sixièmement, l'homme qui va à l'église pour Christ et non pour les autres. Septièmement, l'homme qui a un esprit de bonne volonté plutôt qu'un esprit brillant. Cinquièmement, l'homme qui a la passion d'aider au lieu de la passion d'être aidé. Neuvièmement, l'homme qui peut faire. Neuvièmement, l'homme qui peut voir ses propres fautes avant de voir celles des autres. Dixièmement, l'homme qui est plus intéressé à gagner des âmes pour Christ que de gagner les honneurs du monde. Dix hommes les plus recherchés ici à Créteil. Oui, nous avons besoin de tels hommes pour se mettre à la brèche afin que l'éternel ne détruise pas le pays. Il y a, en effet, beaucoup de brèches dans la société, même dans les églises. Et le texte de base que nous venons de lire dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Il y a une brèche entre les adolescents et les adultes. Oui, un fossé réel appelé fossé générationnel. il y a une brèche entre les communistes et les capitalistes appelé fossé des mentalités, des appréciations. Il y a un fossé entre les noirs et les blancs, fossé culturel. Il y a un fossé entre le ciel et l'enfer, un fossé de moralité. Il y a un fossé entre Dieu et nous. Luc 16, verset 26. « Entre vous et nous, il y a un grand gouffre, gouffre, » dit le texte. Oui, un fossé spirituel. Et quel est donc le contexte de la déclaration de l'éternel ? Je cherche un homme, mais je n'en trouve point. Jérusalem, la ville de justice, ville du grand roi, ville de paix, ville de Dieu. Mais un reproche est adressé à Jérusalem. C'est une ville violente, c'est une ville meurtrière, c'est une ville idolâtre, c'est une ville immorale, impure, corrompue, infidèle. Et pour cette raison, Dieu cherche au milieu d'elle un homme, mais il n'en trouve pas. Ma réflexion ce matin, Dieu cherche un partenaire. Prions ensemble. Éternel, Dieu vivant, nous voulons dans l'humilité t'écouter, nous parler. Alors que tu cherches un partenaire, fais de nous, fais de chaque âme de bonne volonté ce partenaire que tu cherches. Que ton nom soit béni, parle-nous Seigneur et que les paroles de ma bouche et les sentiments de nos cœurs puissent être acceptables devant toi au notre Dieu et Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dieu cherche un homme. C'est lui qui a créé par sa parole l'univers, la terre et qui a créé l'homme et la femme. Il leur a dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Mais il vient aujourd'hui, enfin en tout cas dans le texte et il pose la question et il cherche il cherche un homme et il dit qu'il n'en trouve point. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux. Nous sommes intéressés par l'aspect extérieur. Nous sommes impressionnés par la beauté des gens. Nous sommes impressionnés par leur aspect, leurs vêtements, leur tenue, leur façon d'être. Nous sommes impressionnés par leur façon de se présenter. Mais Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux. Certains sont impressionnés, j'ai envie de dire nous sommes impressionnés par le niveau intellectuel. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des diplômes et certains ont beaucoup de diplômes. des licences, des maîtrises, des masters, des doctorats. Il n'y a pas suffisamment de place derrière leur nom pour qu'on puisse mettre tous les diplômes qu'ils ont. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si c'est ce qui nous impressionne, Dieu, lui, n'est pas impressionné par cela. Vous pouvez venir avec tous les diplômes que vous avez, Dieu ne sera pas impressionné. Certaines personnes ont beaucoup d'aptitudes. Dieu n'est pas plus impressionné que cela. vous pouvez être très intelligent. Vous pouvez chanter comme un rossignol. Vous pouvez avoir la force du lion. Mais Dieu ne sera pas impressionné. Dieu ne sera pas impressionné parce que vous êtes un Michel Morin. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux. C'est Albert Einstein qui a dit n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Devenons des hommes et des femmes de valeur. Ne recherchons pas à plaire aux hommes mais cherchons à plaire à Dieu. Dieu choisit différemment que nous. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux mais il regarde au cœur. C'est le cœur qui l'impressionne. Le cœur qui est renouvelé par la grâce divine. Le cœur qui est transformé par l'Esprit Saint qui agit puissamment en lui. C'est le cœur qui est purifié par le sang du Christ. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux mais Dieu regarde au cœur. Dieu cherche. Dieu cherche. Être un homme c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. C'est ce qu'a déclaré cet exupérit. Il n'a pas trouvé un homme dans Jérusalem. Être ce que nous sommes et devenir ce que nous sommes capables de devenir tel est le seul but de la vie a déclaré Robert Louis Stevenson. Dieu n'a trouvé personne. Personne avec assez de conviction pour relever le défi de construire un mur pour Dieu. Personne assez miséricordieuse pour prendre et accepter de se sacrifier pour se tenir à la brèche et protéger le peuple de la destruction assurée d'une destruction certaine. Personne assez courageuse pour prendre les coups, les flèches de l'ennemi parce que l'ennemi ne laissera pas tranquille celui qui va se tenir à la brèche. personne qui a suffisamment de squelettes pour aller contrairement au flot des autres, de la foule. Personne pour se tenir debout pour la vérité. Il cherche mais il n'a trouvé personne de suffisamment consacré pour se milier et pour se donner entièrement à Dieu et à son contrôle. Il n'a trouvé personne mais trouvera-t-il quelqu'un aujourd'hui? Dieu cherche un homme chrétien. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Dieu cherche un homme chrétien. Comme l'apôtre Pierre, Dieu voudrait trouver aujourd'hui un homme chrétien. Dans le livre de Jean, à la fin de son livre, au chapitre 21, Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et à trois reprises, il lui pose la question m'aimes-tu? Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment vraiment et qui aiment les gens vraiment. Il cherche des hommes et des femmes qui aiment la vérité, des hommes et des femmes qui sont transformés par la grâce et qui arrêtent d'être des enfants pour faire la tête dès qu'on ne leur fait pas plaisir. Il veut des hommes et des femmes qui agissent par principe. C'est Albert Camus qui disait un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par celles qu'il dit. Dieu cherche un homme. Pas forcément quelqu'un qui parle mais quelqu'un qui agit. Pas forcément quelqu'un qui dit je vous aime mais quelqu'un qui pratique l'amour. Pas forcément quelqu'un qui dit je suis chrétien mais quelqu'un qui vit le christianisme. Dieu cherche un homme courageux comme Caleb et Josué dans Nombre 13 verset 26 à Nombre 14 verset 10. on voit que ces hommes sont revenus de leur visite de la terre promise et avec leurs dix compagnons ils racontent ce qu'ils ont vu. Et les dix compagnons disent que c'est un pays magnifique. Caleb et Josué sont d'accord avec eux. Mais finalement ils disent que c'est un pays qu'on ne peut pas prendre. Et ils disent que ce pays avale ses habitants. c'est un pays où nous avons vu les fils d'Anak nous avons vu les Amoréiniens les Amalécites nous avons vu les Jebusiens les Estiens nous ne pouvons pas entrer ont-ils dit dans ce pays mais Caleb et Josué ont dit avec l'éternel nous pourrons et Dieu a déclaré puisque c'est ce que vous avez dit à mes oreilles alors vous rentrerez mais ceux qui ont dit à mes oreilles qu'ils ne peuvent pas entrer ils n'entreront pas. Dieu cherche des hommes courageux des hommes qui ne pensent pas que c'est impossible à l'homme c'est impossible c'est vrai mais à Dieu tout est possible Dieu cherche des hommes un homme consacré comme Daniel qui trois fois par jour allait prier et on on le surprend en train de prier et c'est un argument pour le faire condamner à mort un homme consacré un homme qui ne marche pas selon les hommes mais marche selon Dieu un homme qui invoque l'éternel Dieu cherche un homme qui est prêt à intercéder parce que nous avons trop de temps pour nos affaires et pas suffisamment de temps pour les affaires de Dieu nous passons beaucoup de temps devant la télévision mais peu de temps à genoux en prière et nous voulons que Dieu nous donne tout comme sur un plateau Dieu veut nous donner mais Dieu chérie trop l'esprit qui est le sien pour qu'il puisse le donner au gaspillage pour qu'il puisse le donner à ceux qui n'en prennent pas soin pour qu'il puisse le donner à ceux qui n'en font aucun cas Dieu veut nous combler mais il ne nous comblera pas si nous jouons sur deux tableaux nous voulons le beurre et l'argent du beurre nous voulons la couronne certes mais nous ne voulons pas la croix un homme consacré ah que cette année nous trouve en train d'ouvrir nos bibles que cette année nous trouve et nous surprenne à genoux nous surprenne à genoux que cette année nous trouve un homme consacré un homme consacré pour Dieu cinquièmement Dieu cherche un homme persévérant c'est dans le livre de Job au chapitre premier on nous dit qu'il n'y avait personne comme Job il s'était un homme intègre et droit qui connait Dieu et qui s'éloignait du mal et au chapitre 2 on voit comment au verset 7 et Satan se retira de devant la face de l'éternel puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre sa femme lui dit tu demeures ferme dans ton intégrité maudit Dieu et meurs il y a tant de personnes qui dès que les choses ne vont pas comme ils veulent comme elles veulent se révoltent contre Dieu et disent je ne veux pas servir un Dieu tel que lui dès que quelque chose ne va pas dans leur sens Dieu m'a oublié Dieu ne pense pas à moi qu'est-ce que Dieu fait si Dieu existait est-ce qu'il aurait permis cela Dieu cherche un homme persévérant un homme persévérant un homme qui n'abandonne pas dès que le loup arrive un homme qui ne coube pas dès qu'il y a quelques difficultés un homme qui ne se laisse pas impressionner par la tâche à accomplir mais qui avance qui avance résolument au nom de Jésus même si on tombe au nom de Jésus on se relève parce que le juste il tombe sept fois mais il se relève si on vous pousse parce qu'on vous calomnie ne vous inquiétez pas la meilleure position pour la prière c'est encore à genoux Dieu cherche un homme miséricordieux David dans acte 13 verset 22 on nous dit que c'était un homme au coeur de Dieu Dieu a trouvé David oui Dieu veut des hommes au coeur converti au coeur ouvert et avec des mains volontaires Dieu veut des hommes qui s'agenouillent en prière Dieu veut des hommes qui pleurent en faveur des âmes perdues Dieu veut des hommes qui ont une vision aujourd'hui il y a peu de vrais hommes il y a peu de vrais femmes depuis que le péché est entré nous avons été dénaturés nous avons changé en fait le péché nous a enlevé de nous notre humanité l'humanité n'est plus humaine et Dieu a envoyé son fils pour redonner à l'humanité son humanité et même permettre à cette humanité de participer à la nature divine c'est un grand Dieu un Dieu qui a beaucoup de classe un Dieu qui est merveilleux un Dieu qui est extraordinaire ce dont le monde a le plus besoin tiré du livre éducation à la page 67 cinquième paragraphe c'est d'hommes non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent mais d'hommes profondément loyaux et intègres des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'effondrait à la page 68 premier paragraphe toujours du livre éducation ce n'est pas par hasard ce n'est pas par le hasard que se forge un tel caractère que se forge le caractère de tels hommes ce n'est pas non plus une grâce particulière des dons spéciaux accordés par la providence un noble caractère est le fruit d'une discipline personnelle de la soumission de la nature inférieure à la nature supérieure c'est le moi qui se donne tout entier au service de l'amour de Dieu et des hommes le paragraphe suivant les jeunes doivent se pénétrer de l'idée que leurs talents ne sont pas leurs propriétés force temps intelligence sont des trésors qui leur ont été confiés ils appartiennent à Dieu et chaque jeune devrait décider d'en user de son mieux chacun est une branche dont Dieu espère qu'elle portera des fruits un administrateur dont le capital doit augmenter à la lumière doit augmenter et devenir une lumière pour éclairer la nuit du monde chaque jeune chaque enfant a une oeuvre à accomplir pour l'honneur de Dieu et pour ennoblir l'humanité Dieu cherche un homme et Dieu a trouvé un homme le psaume 89 au verset 21 j'ai trouvé David mon serviteur je l'ai loin de mon huile sainte David était un homme extraordinaire quand on lit son histoire pourtant un homme comme nous mais qui s'est levé pour Dieu et ainsi il est devenu un type du Christ et dans ce psaume le nom de David préfigure Jésus et il est dit ici j'ai trouvé David mon serviteur je l'ai loin de mon huile sainte et au verset 29 je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle un homme dans Romains 5 verset 15 cet homme est encore identifié mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus Christ alléluia gloire à Dieu ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup Dieu a trouvé un homme Jésus Christ et par les vertus du Christ qui nous donne tout ce qui convient à la vie et à la piété Dieu veut que ses enfants soient transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit pour ressembler à Jésus et devenir des hommes et des femmes qu'ils cherchent des hommes et des femmes courageux des hommes et des femmes consacrés des hommes et des femmes persévérants des hommes et des femmes miséricordieux des hommes et des femmes de prière d'intercession des hommes et des femmes selon Dieu il y a donc une ultime bonne nouvelle Jésus Christ est bien le médiateur celui qui s'est tenu à la brèche entre Dieu et les hommes il y avait là un gouffre immense entre Dieu et nous mais Jésus Christ qui est le chemin la vérité et la vie a comblé ce gouffre à son image serons-nous des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche pour l'éternel en ce temps de crise en ce temps où la spiritualité déserte les églises en ce temps où on ne voit plus des hommes selon le cœur de Dieu Dieu a fait du Christ le pont qui unit l'humanité à Dieu ce pont c'est le Christ il se voit dans le salut le salut est donc un pont vers Dieu lorsqu'on se soumet à Dieu ce pont ce pont est établi lorsque l'on passe par la souffrance et qu'on est modelé raffiné par l'épreuve on est encore par ce moyen uni à Dieu les écritures sont pour nous un moyen d'être connecté au Seigneur la Bible il faut la lire chère frères et sœurs il faut l'étudier il faut la sonder il faut la mettre en pratique il faut la méditer pour être connecté à Dieu et puis il y a la prière quelqu'un qui ne prie pas c'est quelqu'un qui ne fait pas respirer son âme c'est quelqu'un qui est coupé de la source de la vie c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il perd il ne sait pas qu'il est en train de survivre et encore il ne connait pas la vie peu de prière peu de puissance beaucoup de prière beaucoup de puissance gagner des âmes à Dieu c'est à dire les connecter à Jésus contribue à se tenir à la brèche pour que Dieu ne détruise pas ceux qui sont dans Jérusalem Jésus c'est un homme qui nous ferme la bouche on a beaucoup de choses à dire on a toujours beaucoup d'arguments lorsqu'on regarde aux autres on se voit toujours meilleur qu'eux mais regardez simplement à Jésus et vous avez la bouche fermée parce que personne n'a été aussi pur que lui personne n'a été aussi vrai que lui personne n'a été aussi fidèle que lui personne n'a été aussi vrai homme que Jésus Jésus dans son humanité était plus humain que nous alors que nous discouons sur son humanité mais c'est lui le vrai homme et si nous voulons devenir de vrais de vrais êtres humains ressemblons à Jésus cela va faire la différence si nous voulons nous lever pour Dieu et répondre à son appel à sa recherche de vrais humains dans une grande entreprise il y avait un employé qui a été surpris d'avoir dérobé une grande somme une forte somme d'argent il devait donc rencontrer le président directeur général de l'entreprise son coeur battait fort il savait qu'il allait perdre son emploi et même qu'il risquait d'aller en prison lorsqu'il est arrivé dans le bureau il est entré tout timide on lui a demandé de s'asseoir et le patron lui a posé la question est-ce que c'est vrai ce que l'on a rapporté sur vous et il a répondu affirmativement oui monsieur c'est vrai il avait la tête baissée et le patron lui a dit si je vous laisse dans votre emploi dans le poste que vous avez maintenant est-ce que je pourrais vous faire confiance dans l'avenir alors il a relevé la tête il a souri il a dit bien sûr monsieur vous pouvez j'ai appris la leçon et le patron lui a dit je ne vais pas vous poursuivre je vous laisse dans votre emploi mais vous devez savoir que vous êtes le deuxième homme à succomber à une telle tentation le premier c'est moi j'ai fait comme vous j'ai mis la main dans la caisse mais les patrons de l'époque m'ont témoigné de la grâce et moi aussi j'ai appris la leçon et je voudrais vous donner de bénéficier aussi de la grâce que Dieu puisse nous garder vous et moi dans sa grâce que Dieu puisse nous garder dans sa grâce si nous sommes connectés à Dieu et que nous avons les yeux sur Jésus alors là de grandes choses vont s'accomplir Dieu va nous relever Dieu va nous purifier Dieu va nous laver Dieu va nous guérir et Dieu va nous bénir la bénédiction de Dieu la plus riche la plus complète c'est le don de son esprit parce qu'avec son esprit il donne tous les autres dons nous avons besoin de marcher dans ce sens aller de l'avant dans ce sens et vivre pour la gloire de Dieu nous aurons un moment de jeûne et de prière comme tous les premiers sabbats du mois et donc je vous invite à rester ceux qui le peuvent en faisant un effort peut-être mais nous avons besoin d'arrêter de projeter toujours dans l'avenir le réveil et la réforme nous devons vivre le réveil et la réforme aujourd'hui maintenant et toujours plus chaque jour il nous faut maintenant répondre à l'appel de Dieu maintenant être des hommes courageux maintenant être des hommes persévérants maintenant être des hommes de prière maintenant être des hommes de Dieu être des hommes consacrés puisse le Seigneur nous donner cette force et ce courage parce que nous faisons que commencer le diable n'est pas content de cela il lancera ses flèches il donnera ses coups mais lorsqu'on est à genoux nous n'avons rien à craindre de l'ennemi il a plus à craindre que nous avons à craindre lui il a à craindre parce que le Seigneur est en train d'opérer lorsque Dieu arrive vous savez quelque chose lorsque Dieu arrive l'ennemi se retire il dit seulement un mot et son pouvoir n'est plus bénisse-moi le nom du Seigneur gloire à Dieu Alléluia le Seigneur est bon Alléluia le Seigneur est grand Alléluia le Seigneur est grand merci Jésus le Seigneur est grand Alléluia que le Seigneur fasse de chacun de nous des hommes et des femmes pour son royaume